Parlez-vous Sneaker, vous est présenté en collaboration avec Sneaker Sculpture. L'actu de la semaine, les futures sorties, la tournée des shops et un dossier spécial sur les artistes et la basket, c'est tout de suite dans Parlez-vous Sneaker. Bonjour à tous, on commence sans plus attendre avec l'Adidas Superstar E.T.E.S. Elle doit sa notoriété aux graffeurs et aux b-boys. Et cette semaine, elle est mise à l'honneur avec un pack Back in the Day. Il est composé de trois paires de Superstar avec une empeigne en ubuc blanc contrastée par du Snake Skin sur les trois bandes et sur le talon. On notera la présence d'un graffiti sur la semelle de propreté à l'intérieur de la chaussure qui a du plus bel effet. Vance nous gratifie de deux modèles dont l'inspiration provient des motifs originaux de la marque. Le modèle Skate nous est présenté avec une empeigne en suède gris associée au motif Maze sur le dessus de la semelle intermédiaire. La RAL se part d'un full print Maze en canvas sur toute la tige. Vous l'aurez compris, c'est l'imprimé Maze qui est à l'honneur dans le programme héritage de Vance. L'été pointe le bout de son nez et c'est le moment que choisit Jordan Bren pour nous pondre une Jordan 11 l'eau. Avec un patin blanc sur la partie supérieure de la semelle intermédiaire, avec une empeigne noire en mèche et une semelle IC, le modèle sera très apprécié des sneakers addicts. Cette Jordan 11 en vert sur l'eau rejoindra à coup sûr votre dressing pour l'été. Après plusieurs déclinaisons sur la Reebok Classic Laser, c'est au tour du modèle GL6000 de lancer la tendance Running Lifestyle chez Reebok. Nous avons droit à une sneaker de base rouge mêlant du mèche et du dain. Un coloris certes vif, mais à la fois simple et terriblement efficace. Enfin ça, c'est à vous de nous le dire. Avec le retour des beaux jours mesdames, l'Adidas Falcon Elite 2 sera votre alter ego au sport comme en soirée grâce à sa silhouette discrète. Cette chaussure au poids plume en mèche respirant se laisse littéralement chausser et elle est dotée d'une semelle en éva alliant légèreté et amortie. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez passer du stade au dancefloor, ou le contraire. On continue tout de suite avec les futures sorties. Bonjour à tous, pour les futures sorties cette semaine, on commence avec la marque française Lacoste qui nous concocte dans le plus grand des secrets le pack tricolore, un vibrant hommage à l'héritage de la marque et à l'élégance française. Il est composé d'une mi-souris et d'une bérite humide. Nous ne manquerons pas de vous informer sur sa date de sortie. Pour cet automne 2013, Puma nous surprend encore une fois avec la Puma Suède classique qui se part d'empaissement en laine et en cuir suédé. A défaut de plaire au plus grand nombre, ce pack offre un bon compromis entre un mélange de textures floues et des couleurs sombres. On vous donne rendez-vous dans quelques mois. La marque Running Delicate Run est la nouvelle griffe tricolore qui vise un marché de niche. Au vu de la qualité des matières premium proposées et de l'esthétique apportée au produit. Encore une fois, une fabrication 100% artisanale. Le mois de juillet sera Running et le Running c'est la base. Après avoir stoppé la commercialisation de la Adidas Stan Smith en 2012 et ceci dû au fait que la paire ne se vendait plus qu'en France, la marque a annoncé via son compte Twitter le grand retour de la Stan Smith pour 2014. Une réédition qui en ravira plus d'un. Voilà, c'est fini pour moi cette semaine. Alors je vous retrouve dans 15 jours pour les futures sorties. Dans le dossier de la semaine, on a voulu parler d'art et de basket. Et on commence tout de suite avec la Nike Flom. En 2004, le grapheur Futura 2000 fait équipe avec Nike Dunk SB pour créer la Flom. For Love Harmony. Il puisera son inspiration de l'imagerie des billets de banque du monde entier pour créer l'une des Dunk SB les plus mémorables de tous les temps. Depuis 2006, c'est l'artiste-peintre Jean-Michel Basquiat, proche ami d'Andy Warhol, qui inspire la marque Reebok. De la Freestyle High à la Top Darn en passant par la Reebooper ou la pub Omni Light, comme on peut le voir, des modèles tout en couleur. En 2006, le designer produit Jeremy Scott rend hommage à l'artiste Kefaring en imposant sa touche artistique sur le modèle Adidas Adicolor. Il avouera avoir beaucoup été influencé par le travail de l'artiste, qu'il qualifiera de génie créatif. Sortie en 2002, la Nike Dunk Pro SB Paris est limitée à 200 exemplaires. Elle a été créée à l'occasion du White Dunk Travelling Art Exhibition à Paris. Elle fait parler d'elle car elle est l'une des Nike Dunk SB les plus chères du marché, mais aussi parce qu'elle s'inspire du travail du peintre français Bernard Buffet. À nouveau en 2009, Reebok récidive avec la Reebok ERS 5000 en collaboration avec Herzostor, produit à 300 exemplaires dont 200 distribués uniquement en France. Celle-ci s'inspire du tableau Gold Marilyn Monroe de l'inégalable Andy Warhol. En 2008, toujours chez Nike, c'est le peintre néerlandais Petre Mondrian avec le tableau Composition with Red, Yellow and Blues daté de 1921 qui inspire la Nike Dunk Pro SB. Il est d'ailleurs reconnu pour être le peintre qui a le plus inspiré le monde de la mode et du design. Et maintenant, place à la tournée des shops. Pour avoir des nouvelles adresses pour faire son shopping, c'est tout de suite. Située dans le 16e arrondissement de Paris et plus précisément aux 87 rues de l'Enchant, la boutique Swish, créée en 2011 par deux associés, est un revendeur officiel Nike Basketball. Si vous lorgnez sur une paire de Running, une Blazer, une Lebron ou encore une Jordan, vous trouverez sûrement votre bonheur à cette adresse et vous serez accueillis par Axel, passionné de sneakers, joueur de basketball et qui de plus a la connaissance produite. En deux ans d'existence, la boutique a su séduire le grand public, comme les sneakers a dit. Swish est l'une des seules boutiques d'Europe à posséder la mythique Nike Air Max de Retour vers le futur, exposée en magasin. Alors, un conseil, n'attendez pas le futur pour vous rendre chez Swish, car il sera trop tard. En ouvrant Vibe, une boutique sneaker aux 36 rues Yves Collet dans le centre-ville de Brest, Julien et son associé, après avoir longtemps travaillé pour des grandes enseignes basket, voulaient tenter l'aventure en indépendant. Fort de leur expérience, ils vous proposent une sélection de produits lifestyle à destination surtout d'une clientèle mode et aussi les éditions limitées de certaines marques. La boutique accueille aussi régulièrement les acteurs de la scène musicale de la région pour des vidéos tournées au shop et quelques graffeurs. Alors, si vous pifurquez par Brest, n'hésitez pas à vous rendre au shop. Voilà, c'est fini pour ce 8ème rendez-vous de Parlez-vous Sneaker. On se retrouve dans deux semaines, c'est-à-dire le 22 juin. Entre-temps, vous pouvez partager la vidéo en cliquant ici ou en cliquant ici. Allez sur notre page Facebook et cliquez sur j'aime. Et surtout, n'oubliez pas, il commence à faire beau, donc sortez vos kicks. Sous-titrage ST' 501